Musique de générique Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Universe Handbox, alors oui ça fait longtemps, oui ça fait longtemps, mais euh... Attendez, je vais éteindre le chauffage, ça fait peut-être un peu de bruit, voilà. Ça fait longtemps, beaucoup m'ont demandé une autre vidéo d'Univers Handbox et j'ai vu que l'Alpha 18 est sorti, qui date donc de ce 22 décembre 2015. Je vais aussi en profiter pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël et on est parti sur Universe Handbox, donc beaucoup m'ont proposé des objectifs à accomplir. Alors je vous avouerai que cette vidéo de Universe Handbox, je l'ai déjà tournée plusieurs fois, enfin, avant l'Alpha 18 j'ai déjà fait pas mal de vidéos, mais je n'étais pas du tout satisfait de celle-ci. Du coup, voilà, j'ai essayé d'accomplir vos objectifs. Alors si je me souviens bien, il y avait transformé un soleil, une étoile, en une planète, en une planète viable, mais ça c'est pas vraiment possible dans le fait que pour qu'une planète soit viable, il faut qu'elle soit en orbite autour d'une étoile dans sa zone habitable, etc. Et l'autre objectif c'était carrément créer un système, donc avec une étoile aléatoire, ça pareil très très compliqué, étant donné que je n'arrive pas à laisser mes planètes en orbite en fait, elles ont toujours tendance à se barrer. Alors je vais retester, je vais retenter la chose, je vais retenter la chose, on va essayer de créer un système, pas forcément avec des planètes où il y a de la vie, ça j'ai testé, c'est hyper dur, il faut prendre en compte la météo, le climat, il faut tout prendre en compte, et c'est franchement difficile. J'ai essayé avec une planète lambda, planète aléatoire, rocheuse, et j'ai bidouillé le matériel, la température, la distance avec l'étoile, j'ai eu un semblant de, un brin de vie peut-être, il y a une espèce, je vais vous montrer, je vais vous montrer, alors, j'ai déjà fait un new, on va commencer par poser une étoile, allons-y, allons-y Alonso, posons l'étoile, alors voyons voir, qu'est-ce qu'on peut poser comme étoile, alors une étoile avec une masse, oh quoique si je vois la zone habitable ça devra aller, pas trop brillante parce que j'ai pas envie de me niquer les yeux, oh la vache, une masse semblable à celle du soleil, franchement je dirais pas non, 0,3, 0,1, 0,A, 0,9, Sirius B, donc Sirius B est pas mal, elle est toute petite étoile, mais elle a une masse semblable à celle du soleil, ah ouais elle est minuscule, elle est minuscule, c'est pas un pulsar, non c'est une naine blanche, une naine blanche à hydrogène, d'accord, donc c'est une étoile très massive, très dense, du coup c'est pour ça qu'elle a une masse comme le soleil, donc, mais elle fait que 5800 km de diamètre, ok, donc on va poser Sirius, voilà, en plus elle est pas excessivement brillante, donc c'est très bien, et j'aime bien le bleu en plus comme ça, c'est classe, oui alors ils ont aussi rajouté des nouveaux effets de lumière, on peut voir les effets de lumière des étoiles comme ça, c'est vachement classe, et aussi l'Alpha 18 a apparemment grandement amélioré les performances du jeu, donc à tester sur des gros crashs, des gros, de la grosse destruction, donc voilà, on a posé dans le planète, on va faire View, Show Habitable Zone, et bien sûr, on n'a pas celle de Sirius B, oui parce que forcément on n'a pas toutes les données non plus, donc ça va être compliqué, alors attendez, est-ce que j'ai, ah j'ai la zone habitable de celle-ci, alors ce qu'on va faire c'est que, Sirius, on va la virer, et on va mettre celle-ci, tant pis, c'est pas grave, alors voilà, donc celle-là a l'air déjà beaucoup plus grosse, ça va encore, elle est très très peu massive, 0,1, fois la masse du soleil, donc c'est quand même relativement peu, niveau taille, je crois que le soleil est plus petit que ça, il est plus gros, 695 000 km de diamètre, et l'autre c'était quoi, Bernard Star, ah oui, le soleil est beaucoup plus gros, oui je comprends mieux, d'accord, il est beaucoup plus gros, et un peu plus massif, un peu plus dense, que cette étoile-là, donc voilà, on va poser une planète complètement random, ad body, donc j'y étais déjà, c'est très bien, planète, admettons, on pourrait ajouter la terre, mais ça, ça va être le plus compliqué, on va commencer par ajouter Mercure, on va y aller au pif, on va les ajouter dans l'ordre, tout simplement, en plus elles sont dans l'ordre du, si je ne me trompe pas, du système, je dis peut-être une connerie, Mercure, Vénus, Terre, ouais, ça a l'air, Mars, donc on va d'abord ajouter Mercure, dans la zone la plus chaude, alors, orbite, donc là normalement, elle va être en orbite, ici, j'espère, parce que, est-ce qu'elle va se barrer, je n'en sais rien, c'est ce qu'elles avaient tendance à faire, alors binaire, c'est pour faire des systèmes, binaires, tout simplement, avec deux étoiles, l'aune c'est pour la lancer, steel c'est pour qu'elle reste là, mais elle va tout simplement foncer sur l'étoile, ça n'a pas de sens, on va essayer orbite, allez hop, le temps passe à combien, une heure par seconde, ah ouais, donc elle tourne très très vite, ça a l'air d'être stable, ça a l'air d'être stable, c'est très bien, ça a l'air d'être complètement stable, donc c'est cool, on va ajouter, on va ajouter Vénus, à la périphérie, enfin, un peu plus proche, de la zone habitable, c'est bon, ça a l'air d'aller, alors on peut voir que, que l'étoile varie, dévie un tout petit peu, ça se voit à peine, avec l'attraction de Mercure, déjà, donc comme quoi, le petit corps, a quand même une grande influence sur l'étoile, allez, zou, on va ajouter maintenant la terre, alors là, c'est le plus délicat, parce que, on a beau être dans la zone habitable, il va forcément y avoir une zone, qui sera beaucoup plus froide que d'autres, et si je la mets au milieu, je ne sais pas si ça sera, si c'est considéré comme, comme voilà, le point où la terre devrait être, le point le plus viable pour nous, on va essayer, je vais la mettre là, alors c'est là, c'est là qu'elle a toujours eu tendance à se barrer, mais j'avais mis deux étoiles, il me semble, j'avais tenté de faire un système binaire, j'ai pris trop compliqué dès le début, on va mettre la terre, ok, on va déjà regarder comment ça se passe pour la terre, on a une température de 15 degrés 2, c'est très 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 correct, c'est même nickel, j'ai envie de dire, bon ça a l'air stable, 15 degrés, ça a l'air complètement stable, c'est cool ça, elle a l'air d'aller très vite quand même, ah oui, niveau révolution, ça va hyper vite, ça n'a rien à voir avec le système solaire, on va à 37,9 km seconde, donc c'est énorme, il me semble qu'en temps normal, dans le système solaire, on va, alors soit on fait 1 km, 1,5 km seconde, il me semble, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est 1,5 km, ok, ça a l'air de bien se passer, donc je vais vous montrer vite fait, à quoi peuvent ressembler, toutes les informations, qu'on peut avoir pour développer la vie sur une planète, alors dans le climat par exemple, on a la température à la surface, alors albédo, alors ça je n'ai jamais rien compris, alors réflectivité for the body, réflectivité c'est quoi, c'est la réflexion des, des rayons avec les nuages, je ne sais pas, Greenhouse, Greenhouse, alors Greenhouse non plus, je ne sais pas du tout ce que c'est, voilà, j'ai des informations très utiles, bon, la masse de l'atmosphère, bon ben voilà, pression à la surface, tout simplement, ça dit ce que ça dit, Scal 8, je crois que c'est le point le plus haut, c'est le point le plus haut, c'est pas le mont Everest, sans déconner, non, ils sont allés jusque là, il faudrait que j'essaye de balancer un météore dessus, parce qu'en général, quand on balance des météores, voilà, ça fait des, des gros chaînes de montagne autour, pour voir ce que ça donne, donc le climat est activé, display when slow, voilà, chaud atmosphère, bon ben voilà, c'est pour montrer l'atmosphère, montrer les nuages, dioxyde de carbone, niveau de dioxyde de carbone, donc là on est au niveau de 2010, enfin on est au niveau 1 2010, donc c'est à dire qu'on peut faire deux fois le niveau de 2010, trois fois le niveau de 2010, voilà, et après industriel, PPMV, je ne sais pas du tout ce que c'est, pourcentage et automatique, d'accord, alors je peux faire automatique, non c'est l'unité ça, automatique, ok, pas de soucis, carbone dioxyde, ça c'est la même chose, alors attends, simulate effect of GHG, ah voilà, ça c'est pour le dioxyde de carbone de la biomasse, c'est à dire tout ce qui est forêt, les animaux, etc, enfin voilà, la biomasse, même nous d'ailleurs, et ça, simulate effect of GHG, ben c'est, ben pour moi GHG c'est Greenhouse Gas aussi, donc c'est un peu bizarre de le mettre de fond, on a essayé pour avoir deux unités différentes, je ne sais pas trop, select an RPC, Xenara, je ne sais pas, alors il y a plein de trucs, en plus il y a des nouvelles choses, alors j'essaie un peu de voir ce que c'est, incrément de CO2, voilà, à mon avis il y a quand même, il y a même moyen de faire des simulations de, de changement climatique, etc, donc c'est, c'est quand même vachement intéressant, alors après il faut, il faut quand même manier le jeu, voilà, il faut quand même, je suis en train de regarder un peu les ombres là, on voit bien, on voit bien les chaînes de montagne et tout, c'est, ouais, franchement c'est génial, ils font un boulot de dingue sur ce jeu, il y a des mises à jour régulièrement, il y a vraiment moyen de faire des trucs incroyables, alors, heat, capacité of air, capacité de chaleur de l'air, il y a des trucs franchement, je ne connais pas, land, océan, heat, ça c'est la température de l'océan apparemment, différence des équateurs au pôle, les axes, éléments en orbite, il n'y a rien, il n'y a rien actuellement en orbite, niveau température, ça a l'air d'aller, on peut remarquer que la lumière sur la terre n'est pas du tout la même que dans le système solaire, vu que l'étoile est beaucoup plus rouge, on s'approche d'un teint quand même assez chaud, même la neige, on ne la voit pas blanche, donc, voilà, c'était la petite information qui ne sert à rien, donc, matériel, on peut voir la composition de la terre, donc ça c'est tranquillou, pépérou, la masse, le radius, la densité, la température en surface, la masse, l'os, ok, comparaison, voilà, alors c'est avec ça que je me suis fié pour essayer d'avoir une planète avec de la vie, donc plus ça se rapproche de 1, mieux c'est, donc là c'est la similarité avec la terre mais d'un point de vue géologique, au niveau de la masse, du matériel, de l'objet, etc., et ça c'est le like life, like, life likelihood, voilà, j'y ai arrivé, donc c'est un indice aussi qui doit se rapprocher de 1, et 1 est égal à la vie sur terre telle qu'on la connaît, voilà, mais ce n'est jamais vraiment à 1 pile poil, ça sera toujours à 0,99 et des poussières, on peut voir la magnétosphère, la chair magnétosphère qui protège la terre, sans elle on ressemblerait un peu à Mars en fait, ouais, c'est ça, parce que Mars n'a, enfin, je dis peut-être des conneries, à prendre avec des pincettes, je ne suis pas, voilà, je ne m'appelle pas y penser, Mars n'a plus de magnétosphère à cause de son noyau qui n'est plus en rotation, je crois, du coup son atmosphère a été soufflée par les vents solaires, et c'est devenu une planète complètement aride et inhospitalière, nous on est encore là grâce à notre magnétosphère, qui protège notre atmosphère, qui protège notre planète des vents solaires assez violents, d'où il faut faire attention avec la couche d'ozone, s'il y a un trou dans la couche d'ozone, déjà en plus ça fait passer les rayons, certains rayons à travers, etc, mais si ça se trouve ça n'a rien à voir ce que je suis en train de dire, donc ne prenez pas compte, voilà, la magnétosphère, donc on a la, je ne sais pas si on peut appeler ça une puissance de magnétosphère, magnétique field en Gauss, voilà, les axes, les axes magnétiques, voilà, ça c'est les pôles magnétiques, ce n'est pas les pôles de la planète, ce sont les pôles magnétiques, ceux que vont pointer votre boussole par exemple, on peut voir qu'ils ne sont pas totalement, voilà, ils ne sont pas totalement sur l'axe de la planète directement, c'est à savoir, n'est-ce pas, on va le désactiver, magnétosphère aussi, show auroral belt, what is it this thing, auroral belt, alors je ne sais pas, I don't know, ouais, bon, radius, radius simulation, donc ça c'est le diamètre, simulate radius, ok, donc voilà, 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 toutes les informations qu'on peut avoir sur la planète, on va ajouter d'autres planètes, on ne va pas s'arrêter là, donc ensuite on va ajouter Mars, Mars qu'on va foutre quelque part par là, alors Mars est à la périphérie, elle est vraiment au bord de la zone habitable, alors là il faut savoir que c'est une très petite étoile, les planètes vont être hyper proches, là si je mets Mars là-haut, ça va être hyper proche quoi, elle a combien, 23 millions de kilomètres, 23 millions de kilomètres, ça ne fait pas des masses, ça ne fait pas énormément de distance, donc, allez, admettons, je vais la mettre là Mars, te fais pas la malle surtout, voilà, orbite, stable, nickel, t'es très bien ici, tu restes là, ok, on va voir comment se comporte Mars, hop 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 hop, je veux pas, non, non, je ne veux pas, non, 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 tu descends, s'il te plaît, voilà, ok, Mars, te voilà, il fait moins 47, je crois que j'aurais pu la reculer un peu plus encore, donc pour l'instant, pour Mars, tout va bien, elle a 8 fois la masse de la lune, ouais, admettons, moins 47, 2, ouais, ça reste stable, elle va à 30,8 km seconde, ok, 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 je vais rajouter encore autre chose, alors, bon, ceinture d'astéroïde, etc., on va pas s'emmerder, sinon, il y a encore demain, Jupiter, alors là, on va prendre quand même de la distance, parce que bon, la ceinture d'astéroïde, etc., si je mets Jupiter ici, ça va foutre le bordel, mais un bordel terrible, alors, je vais mettre Jupiter ici, admettons, je pense que c'est une distance plutôt raisonnable, allez, elle est prise, ouais, c'est bon, l'orbite est prise, donc c'est très bien, elle a l'air de s'éloigner, cette conne, attends, 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 non, non, c'est bon, ça a l'air d'aller, ok, alors, on va mettre Saturne, bon, Saturne qui n'aura pas son anneau, je vais le rajouter après, on va mettre Saturne ici, tac, on va essayer d'aller vite, on va mettre Uranus, ici, c'est très bien, et Neptune, voilà, 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 ah, il y a les planètes Kepler, là, alors, est-ce que c'est pas celle-ci, où il y aurait peut-être de la vie, là, qu'ils ont découvert, je sais pas, ok, donc, on a Jupiter, très bien, Jupiter, moins 152, mais c'est prévisible, t'es un peu loin quand même, Jupiter, faut pas déconner, Saturne, est-ce qu'on ajoute les anneaux de Saturne, ça serait sympa, parce que là, ils y sont pas, Saturne sans ses anneaux, donc on a un peu de mal, Add, Ring, Saturne, ça a pas marché, Add Ring, ah, merveilleux, c'est beau, là, non, moi je dis c'est bien, moi je dis c'est très très bien, c'est magnifique, ok, on va aussi ajouter, l'anneau de Jupiter, parce que oui, voilà, oui, il y a un anneau, un annal, enfin bref, autour de Jupiter, c'est l'annal de Jupiter, voilà, Jupiter, je t'ajoute ton annal, on n'y fait jamais vraiment gaffe, on parle toujours des anneaux de Saturne, mais oui, Jupiter aussi, alors une planète aussi massive que Jupiter a forcément attiré toutes les merdes cosmiques autour d'elle, donc forcément, il y a des anneaux, Uranus, Uranus, toi aussi, elle est, eh, franchement, j'adore la couleur d'Uranus, je kiffe, je dirais une grosse bille, voilà, donc, je t'ajoute ton anneau, sois pas jalouse Uranus, voilà, donc ça c'est plutôt un petit, ouais, je sais pas si on peut appeler ça un anneau, on va dire que c'est des débris en orbite, voilà, c'est un petit anneau, qui est-ce qu'il manque ? Alors Neptune, il n'en a pas je crois, si, je ne sais pas, je crois que, Astéroïde Belle, je peux l'ajouter, non, mais attention, ça pue ça, bon allez, j'ai ajouté, on va dire, la majeure partie des planètes, je vais essayer d'ajouter la ceinture d'Astéroïde, donc, je pense qu'il faut faire ça sur l'étoile, vu que c'est en orbite autour de l'étoile, Astéroïde Belle, si je l'ajoute, et que ça arrive dans l'orbite de la Terre, ou d'une autre planète, ça va être un bordel, allez, on y va, Astéroïde Belle, ça fait quoi ? Ça n'a rien fait du tout, c'est très bien, attends, je clique, hop, alors je crois que ça n'a rien fait, du tout, très bien, ah si, regardez tout ça, merde, j'en ai ajouté plein, mais quel con, regardez tout autour là, il y a plein de débris, mais on ne les voit pas quand je dézoome, qu'est-ce que c'est que ça, ah si, 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 voilà la ceinture d'Astéroïde, d'accord, alors en fait, là j'ai fait un micro-système solaire, tout est rapproché, j'ai fait n'importe quoi, en même temps, c'est une toute petite étoile, donc voilà, ah j'ai craqué là, sur la ceinture d'Astéroïde, on ne le voyait pas, donc j'ai cliqué plein de fois, moi comme un connard, bon c'est pas grave, oula, il y a une grosse, oula, ou il est énervé là, ou la vache, ou la protubérance, bon, je pense que, que, ouais, c'est pas mal déjà, c'est pas mal du tout, la terre, on va voir où c'est, quelle en est la terre, la terre, ouh, il fait froid là, 9 degrés, oula, c'est l'air glaciaire là, qu'il existe, merde, alors, ah oui, ah oui, il a l'air de faire, un petit peu froid quand même là, je veux pas être alarmiste, mais ça pue, 9 degrés 66, alors, je vais accélérer un peu le temps, admettons, voilà, pas de beaucoup, tranquillement, alors, est-ce que c'est juste, un souci de saison, mais normalement non, parce que, 9 degrés 47, ça remonte, 41, oh, ça descend, 35, ça continue de descendre, moi je dis, ça pue pour la terre, je crois que, je crois qu'ils sont condamnés, voilà, je crois qu'ils sont condamnés, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, non, j'ai pas envie, j'allais dire, je vais tout détruire, mais j'ai pas envie, parce que, mine de rien, j'ai quand même réussi, à mettre une bonne paire de planètes autour d'une étoile, donc, je suis content, donc, je vais garder cette simulation, et je vais même la sauvegarder, je vais même la sauvegarder, my simulation, je la sauvegarde, parce que, j'en suis fier, je suis fier de ma ceinture d'astéroïde complètement foirée, et je suis fier de mon étoile complètement random avec les planètes autour, voilà, je suis content, et pour le clou de la fin, pour la fin du clou, qu'est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas, nous allons mettre la lune, en orbite, oula, j'aime pas la grille là, ça me perturbe, autour de la terre, et on va la mettre sur une orbite lointaine, n'est-ce pas, là, elle va être très très loin, hop, voilà, nous avons la lune, en orbite autour de la terre, qui n'est pas vraiment, sacré cratère ce, la vache, qui n'est pas vraiment, à l'orbite prévue, n'est-ce pas, parce que là, elle est un peu loin, mine de rien la lune, elle est même carrément loin, je crois, oh, quoique, 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 attends, quoique, non, si, je sais pas, j'arrive pas à me faire, à me faire l'image, en tout cas, voilà, la lune est présente, c'est simple, sur la voie de la terre, ouais, ouais, je sais pas, je sais pas trop, moi, je dis c'est beau, moi, je dis c'est une belle image, pour ce qui était là, alors, par contre, je vais enlever, la vue, de la zone, voilà, ça fait un peu tâche, voilà, un beau petit système, un beau petit système, bon, je vais vous laisser ici, sur ce, sur ce magnifique plan, donc, n'hésitez pas à me dire, dans les commentaires, si vous avez envie, que je fasse quelque chose, donc, je vous dis, j'ai déjà essayé, de faire une planète, enfin, tout ce qui est lié, à la vie, en général, rendre quelque chose de vivant, j'y arrive pas, c'est pas, c'est pas possible, je suis, j'arrivais à avoir, un semblant de vie, un brin de vie, j'étais à 0,1, je crois, de, la, 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 je sais pas quoi, bref, c'était compliqué, euh, donc, voilà, donnez-moi des objectifs, pourquoi pas faire un système, avec plein de planètes, ou avec des planètes, ayant des orbites, euh, pas alignées, enfin, un peu random, ou pourquoi pas, des planètes avec votre nom, voilà, votre pseudo, ça peut être sympa de faire ça, et, euh, après, de balancer un trou noir à travers, et puis de voir, c'est qui le probé qui crève, ou ce genre de conneries, n'hésitez pas à me donner des idées, en tout cas, je me ferai un plaisir de refaire d'autres vidéos sur Universe Unbox, il y a pas mal de mises à jour, et c'est très très bien comme ça, j'espère que les développeurs vont continuer dans ce sens, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce jeu, bon, petit point négatif, je trouve que c'est son prix qui est un peu élevé, euh, il a 22€, je crois, euh, un peu élevé, mais, voilà, moi j'en suis content, bon, faut vraiment accrocher, quoi, faut vraiment être intéressé par tout ça, toutes ces choses-là, moi je le suis, donc voilà, c'est pour ça que j'en suis heureux, mais réfléchissez surtout avant de l'acheter, parce que, histoire qu'ils finissent pas, qu'ils prennent pas la poussière sur votre bibliothèque Steam, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à tous, bonne journée, bonne soirée, joyeux Noël à tous, euh, bonne année d'avance, au cas où je ferai pas de vidéo après, euh, et, euh, à la prochaine, c'était Hazard pour Gaming for Fun, ciao tout le monde !